salut j'espère que tu vas bien dans cette vidéo je te propose qu'on joue à un jeu qu'on joue en fait avec les homonymes sais-tu ce que sont les homonymes les homonymes ce sont en fait des mots qui ont la même prononciation mais n'ont pas le même sens alors pour jouer à ça en fait on va jouer à ce jeu en français je sais pas s'il a un nom mais on part d'un mot et puis on dit par exemple qui dit vase dit fleur ok et donc il y a un lien là par exemple entre le mot vase et la fleur la fleur par exemple qu'on met souvent dans un vase alors je sais pas si tu as ce même genre de jeu dans ta langue natale en tout cas pour les homonymes on va utiliser celui ci et on commence d'abord en disant vers qui dit vers dit venise qui dit venise dit port qui dit port dit ferme qui dit ferme dit mou qui dit mou dit coussin qui dit coussin dit plume qui dit plume dit vol qui dit vol dit objet qui dit objet dit utile qui dit utile dit bien qui dit bien dit plaisir qui dit plaisir dit crème glacée qui dit crème glacée dit mère qui dit mère dit père qui dit père dit deux qui dit deux dit main qui dit main dit fer qui dit faire dit mine qui dit mine dit galerie qui dit galerie dit vers de terre qui dit vers de terre dit sol qui dit sol dit poisson qui dit poisson dit pêche qui dit pêche dit noyau qui dit noyau dit pouce qui dit pouce dit vers et on a fait le tour alors maintenant pour ceux qui n'ont pas trouvé les tous les homonymes normalement il y en a onze je vous invite à revoir la vidéo en fait on peut même en trouver plus que onze si on cherche bien pour les autres on va reprendre la boucle et puis on va expliquer un petit peu les différentes choses par lesquelles on est passé en fait on a commencé par vers vers en français ça peut être énormément de choses mais ici quand on voit le lien d'après qui est venise on peut tout de suite considérer que vers c'est en fait vers v e 2 r e la matière le vert tout simplement parce que à venise je ne sais pas si vous le saviez mais le vert est une spécialité sur une île de venise qu'on appelle l'île de murano se sont installés de nombreux verriers je sais pas exactement pourquoi ils se sont installés là bas comme ça je dirais que c'est par pour une question géographique vis-à-vis de la situation de venise qui est donc un port c'est d'ailleurs le mot suivant qui dit venise dit port et donc le fait que ce soit un port je pense offrait une ouverture assez intéressante à la fois pour l'accès aux matières premières et en même temps pour le développement de cette activité et l'exportation des produits de cette activité c'est à dire que l'exportation donc ce qui naissait de la fabrication du vert et bien étant donné que c'était dans une ville au bord de la mer sur un port cela pouvait s'exporter facilement que ce soit je pense en italie ou alors dans d'autres pays donc vous pouvez vous renseigner si vous voulez sur le vert de murano donc qui dit venise dit port qui dit port dit ferme et donc là on a un premier lien qui dit port dit ferme on passe du port du port qui est le lieu le lieu où sont les bateaux port port à ferme pourquoi parce qu'en fait on passe à un autre lieu qui est une ferme mais dans lequel il y a aussi des ports des ports p o r c c'est à dire des animaux la prononciation est la même l'orthographe est différente et le sens est différent et donc nous en sommes à ferme qui dit ferme dit mou nouvelle homonyme de ferme le lieu là où sont donc les ports nous passons à mou et oui parce que ferme ce n'est pas seulement un lieu c'est aussi un adjectif l'adjectif ferme qui est d'ailleurs le contraire de mou c'est à dire quelque chose de ferme c'est c'est quelque chose qui est on va dire qui n'est pas dur qui est qui est mou mais avec une certaine rigidité quel exemple on pourrait donner oui si vous comparez par exemple un oreiller en laine et un oreiller en duvet duvet qui est la plume très fine des oiseaux et bien avec l'oreiller en en laine on aura un support ferme beaucoup plus ferme qu'avec l'oreiller en duvet qui lui sera mou beaucoup plus mou d'accord donc nous sommes passés encore une fois de ferme le lieu à ferme l'adjectif pour dire qui dit ferme dit mou qui dit mou dit coussin vous savez ce qui est un coussin donc là je viens de parler d'oreiller en laine ou d'oreiller en duvet l'oreiller c'est typiquement l'objet sur lequel on va poser notre tête et le coussin c'est à peu près le même objet sauf qu'on va dire que c'est plus général c'est soit tout simplement décoratif ou alors un objet sur lequel on va poser d'autres parties du corps ok par exemple on va avoir des coussins sur les canapés sur lesquels on va pouvoir s'appuyer qui dit coussin dit plume qui dit plume dit vol qui dit vol dit objet donc si on reprend nous étions sur le coussin le coussin qui est souvent fait en plume qui dit plume dit vol pourquoi parce que la plume chez les animaux sert en général à en plus d'être un isolant à pouvoir voler les typiquement les plumes des ailes des oiseaux leur permettent de voler donc qui dit plume dit vol et qui dit vol dit objet alors la nouvelle homonyme on passe de la plume des oiseaux qui les fait voler à un objet comment ça se fait et bien parce qu'en fait le vol en plus d'être une action qui permet donc aux oiseaux de voler l'action de voler s'appelle aussi le vol et bien ça peut être l'action aussi de voler mais avec une autre signification voler dans le sens s'accaparer prendre un objet ou autre chose qui n'est pas le sien d'accord par exemple une personne va s'introduire dans un appartement et elle va prendre la télé et bien alors que ce n'est pas la sienne et bien là dans ce cas là elle est en situation de vol elle prend un objet qui n'est pas le sien ok l'orthographe est la même entre le vol de l'oiseau et le vol du voleur la personne qui vole ok et il ya bien sûr les deux verbes qui ont également la même orthographe voler pour les oiseaux et voler pour voler un objet ok donc qui dit vol dit objet qui dit objet dit utile en effet souvent les objets nous servent à quelque chose qui dit utile dit bien ok donc là on a un nouvel homonyme et oui parce que en fait nous avons bien qui peut-être également considéré comme un objet comme quelque chose que l'on possède une possession on peut appeler ça aussi un bien par exemple vous avez une maison eh bien on va appeler ça un bien immobilier ok mais il y a aussi l'adjectif bien c'est pour ça qu'on a fait le lien qui dit bien dit plaisir et oui les deux choses bien immobilier et bien comme plaisir ont la même orthographe et donc le bien bien sûr adjectif va signifier quelque chose qui est positif tout simplement ok donc là on a fait un lien entre bien et plaisir donc qui dit plaisir dit crème glacée est ce qu'il ya un meilleur symbole de plaisir que la crème glacée franchement j'ai pas en tout cas c'est ce qui est venu comme ça dans la suite des choses et donc qui dit crème glacée souvent d'ailleurs on dit pour parler d'une clé d'une clé d'une crème glacée une glace tout simplement une glace vous savez une glace c'est surtout quand elle est dans un cornet quand elle est dans un cornet là par exemple je vous montre la photo d'une glace dans un cornet et qui dit crème glacée alors dit mère et qui dit mère dit père nouvel homonyme pourquoi parce que de crème glacée nous sommes passés à mer mer c'est à dire la géographie l'endroit la mer là où il ya une grande étendue d'eau salée par exemple la mer méditerranée qui bordent le sud de la france le maghreb etc donc c'est un lieu la mer mer et ensuite nous passons de la mer à qui dit mère dit père et oui on a fait un lien entre la mer le lieu et père qui est en fait un lien avec mère m e r e la personne la mer dans une famille et donc celle qui a donné naissance à des enfants ça s'écrit m e r e m e accent grave r e ça ne s'applique pas qu'aux humains il ya aussi on peut parler de mère chez les animaux par exemple ok donc nous sommes parlé passé de qui dit mère dit père 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 aussi la personne c'est à dire toujours dans une famille la personne masculine qui aura donné naissance aux enfants ok donc qui dit père dit deux alors là on comprend pas trop parce que c'est un homonyme encore une fois de père la personne nous sommes passés à son homonyme père p a i r e c'est à dire deux par exemple une paire de lunettes on dit souvent une paire de lunettes parce que il y a en fait deux verts sur les lunettes ok et donc comme il y a deux verts on parle deux paires ok également il peut y avoir une paire de gants tout simplement on a deux mains donc deux gants ok donc on parle d'une paire de gants p a i r e ok donc nous passons de qui dit père dit deux qui dit deux dit main voilà donc on parlait des gants les mains c'est pareil les humains en ont deux qui dit main dit faire et oui le verbe faire faire quelque chose de ses mains qui dit faire dit mine homonyme comment cela se fait que l'on passe du verbe faire à mine et bien parce que faire le verbe a aussi son homonyme en temps que matériau le fer fer en effet le fer est un matériau et que l'on trouve notamment dans les mines de fer ok et le fer c'est donc ce matériau qui à l'état brut je dirais se retrouve finalement peut-être pas si souvent dans le sens où on va souvent le mélanger pour en faire des aciers et je dirais que souvent ça va se retrouver à être des aciers inoxydables inoxydables ok c'est à dire qui au contact de l'eau ne vont pas s'oxyder ne vont pas devenir rouge par exemple ce qui indiquerait la présence d'une oxydation la présence de rouille par exemple donc on va faire un mélange de ce fer pour obtenir des objets qui ne s'oxydent pas par exemple dans votre cuisine je suppose que la plupart de vos couverts sont en acier inoxydable d'accord du fer qui a été mélangé pour que lorsque vous faites la vaisselle lorsque ça sèche et bien il n'y ait pas de formation de rouille sur ces éléments de cuisine sur ces éléments de vaisselle sur ces couverts ces couteaux ces fourchettes ces cuillères qui dit donc qui donc dit fer dit mine dit galerie et oui peut-être moins d'aujourd'hui mais à une certaine époque les mines évoluait sous terre sous la forme de galeries c'est à dire des trous qui se déplacent qui avancent qui permettent d'avancer sous la terre et donc qui dit galerie dit vers de terre et oui en effet le vers de terre est un animal qui se déplace dans des galeries d'accord donc derrière lui il laisse un trou vide et c'est cet élément là qu'on appelle une galerie d'ailleurs puisque l'on parle de vers de terre je pense qu'il va de soi de s'intéresser à cet animal assez important et de donner une anecdote qui est est-ce que vous savez que le vers de terre est si c'est pas l'espèce la plus répandue une des espèces les plus répandues sur terre c'est-à-dire c'est-à-dire une des espèces animales j'entends je ne sais pas si vous le savez mais si l'on cumule le poids de tous les vers de terre d'après certaines études si l'on cumule le poids de toutes les de tous les vers de terre présents sur terre et bien ce poids est supérieur au poids de tout le reste des animaux réunis cumulés ok c'est-à-dire que ce qu'on appelle ce poids là en fait une espèce animale dans son ensemble on parle aussi de biomasse ok la biomasse d'ailleurs le poids a aussi son synonyme qui est la masse un synonyme un peu particulier si on regarde de près en physique c'est pas tout à fait la même chose mais bref ça a à peu près la même signification on va dire dans le langage courant et donc si l'on prend cette biomasse donc l'ensemble de tous les vers de terre réunis et bien elle est supérieure à la biomasse de tout le reste des animaux réunis y compris l'homme est-ce que vous vous rendez compte les vers de terre pèsent du verbe peser plus lourd que le reste de tous les animaux réunis donc pour poursuivre après cette anecdote sur les vers de terre qui sont donc un animal très très important également très important pour la vie du sol et bien on en vient à ce lien qui dit vers sol sol donc dans un premier temps on pourrait penser que c'est l'endroit où vivent les vers de terre c'est à dire sous la terre qu'on appelle également le sol le sol est un synonyme de terre ok donc qui dit vers de terre dit sol qui dit sol dit poisson et là nouvelle homonyme de du sol la terre nous passons au poisson pourquoi ? parce qu'en fait euh il y a aussi une espèce de poisson qui ne s'appelle pas le sol mais la sol et l'orthographe est différente on a le sol sur lequel nous marchons qui est qui s'écrit s o l et nous avons le poisson la sol qui s'écrit s o l e et comme on peut le voir sur la photo c'est un poisson plat donc c'est assez particulier parce qu'en effet il change de forme de morphologie rapidement au cours de sa de sa croissance pour devenir complètement plat et vivre en fait également sur le sol de la mer et le sol oui de la mer de l'océan et je pense donc qu'il y a un lien étroit entre le nom de ce poisson et son habitat le fond de la mer le sol de la mer pour ainsi dire ok qui dit poisson dit pêche et oui la pêche c'est l'activité de récupérer le poisson de le prendre de le prendre à son milieu naturel pour aller le consommer le vendre d'une manière ou d'une autre pour le manger ou alors pour l'ornement par exemple dans un aquarium ou quelque chose comme ça donc la pêche l'action l'activité de pêcher mais c'est aussi un fruit et oui la pêche est aussi un fruit et l'orthographe est strictement la même ok donc c'est pour ça qu'on a fait le lien avec qui dit pêche dit noyau et qui dit noyau dit pousse pousse pour dire la chose qui pousse qui va sortir du sol par exemple et donc le noyau tombe sur le sol tombe dans la terre par exemple et ensuite il va il va il va rentrer en action il va vivre tout simplement et il va pousser de ce noyau va se développer une plante qui va pousser on peut dire aussi qu'il va germer ok et ça va donner une pousse comme on peut voir sur la photo une pousse ok quelque chose qui sort du sol ou qui sort du noyau on peut dire aussi un germe je disais le verbe germer un synonyme de germer c'est pousser un synonyme de pousse c'est germe ok donc qui dit pousse dit vers vert et là il y a un double lien et ouais parce que à la fois on peut avoir une pousse qui sort du sol qui est verte ok et en même temps on peut avoir le fameux signe positif le pouce vert ok le pouce vert v e r t comme on le voit sur la photo et donc là on a fait une boucle et vous remarquez que du vert le matériau de départ on arrive à du vert la couleur verte v e r t voilà on arrive à la fin de cette vidéo donc j'espère que ça vous aura plu c'est je pense assez dense en information c'est une conversation qui est je pense très très riche donc ça vaudra le coup de la réécouter si besoin encore une fois je vous invite à télécharger la vidéo pour pouvoir l'écouter un petit peu comme sous la forme d'un podcast bien évidemment je vous invite aussi à la partager si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes de vos amis etc c'est une excellente manière de soutenir la chaîne je te remercie pour ton écoute et puis je te dis à bientôt n'hésite pas à me faire savoir si tu veux même d'autres vidéos de ce genre là les homonymes ou autres on peut continuer à trouver des jeux dans le genre je te remercie à bientôt bien à toi